Ingérence de l'Algérie dans l'arrestation de Genouchi, un mensonge de Maghreb Intelligence Alger n'était nullement informé, en amont de l'arrestation du président du parti islamiste Enada, Genouchi, par les plus hautes autorités tunisiennes, rapporte le site électronique Aljazer maintenant, citant une source sûre. Cette dernière a démenti formellement, via ce relais médiatique, les allégations du journal en ligne Maghreb Intelligence, lequel a évoqué un deal entre le palais d'El Mouradia et le palais de Carthage sur l'affaire de l'ancien président du Parlement tunisien, placé sous mandat de dépôt au milieu de la semaine dernière. Selon ce média, qui aurait des accointances avec les services de renseignement du royaume shérifien, ce deal consiste à interpeller rapidement Rachet Genouchi pour ensuite l'inculper officiellement devant une juridiction tunisoise afin de justifier au final un placement en détention. Mais au cours de ce processus, Alger a exigé à Kaysaïe des engagements solennels pour garantir un très bon traitement au leader d'Enada, un traitement digne de son rang de personnalité politique de premier plan en Tunisie. Invraisemblable Une telle démarche supposerait une interférence directe dans un dossier qui concerne exclusivement le voisin de l'Est. Alors que l'Algérie érige en principe inaliénable la non-ingérence dans les affaires internes des autres pays. C'est ce qui rappelle, au demeurant, l'interface d'El Jazaïr maintenant. Elle estime que l'auteur de l'article Sechina, semait la discorde et la confusion et visait l'État algérien, revenu en force sur la scène internationale depuis l'arrivée au pouvoir du président Elboune. Elle a informé que les autorités algériennes engageront des poursuites judiciaires contre Maghreb Intelligence et le journaliste. Sous-titrage ST' 501